Dans les années 90, au moment où se développait de multiples conflits locaux, la Confédération Caritas a décidé de travailler sur une dynamique de proposition, de construction de la paix, de réconciliation et a mis en place un programme important qui s'est développé pendant le courant des années 2000 et qui se poursuit aujourd'hui. Je prendrais un exemple, celui du travail auprès de la Lord's Resistance Army en Ouganda, qui a permis grâce à une application forte de Caritas Ouganda et de l'église locale de faire en sorte que le conflit sur le territoire ougandais soit terminé. Malheureusement, la LRA continue de répandre la violence et la souffrance dans les pays voisins, mais des pas conséquents ont été faits dans la bonne direction. Caritas travaille donc principalement sur le terrain à promouvoir la réconciliation entre des groupes humains qui ont pu être en conflit dans leur histoire récente. Et on sait qu'on ne peut pas construire la paix sans un dialogue en vérité, en profondeur, local. La paix ne vient pas d'en haut, elle se construit par le bas. Et je crois qu'il est important d'être assise pour cette journée mondiale de prière et de réflexion et de dialogue pour à la fois être témoin de ce que vit notre réseau Caritas sur le terrain en matière d'efforts de construction de la paix et de la réconciliation et de célébrer avec les autres l'importance de cette démarche pour l'ancrer dans la durée. La promotion de la paix et de la réconciliation fait partie des orientations de travail de la Confédération encore pendant ce mandat de quatre années 2011-2015.